... Bonsoir à tous, le mot du jour c'est France-Galle, car qui dit France-Galle dit Sacré-Charlemagne, qui dit Charlemagne dit École. Comme vous le savez, les étudiants sont dans la rue. Comment réagit la classe politique à cette agitation ? Découvrons de suite notre petit reportage. Qu'est-ce que c'est ? Ah, les étudiants ! C'est plus mon problème. Camarades, bien sûr je suis avec vous. Avisez, cassez-tout, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Monsieur Abbas, vous êtes solidaire des étudiants ? Ah, ce sont des étudiants ? Il me semblait bien que j'avais pas vu le tracteur. Regarde, ça, ce sont des mains de travailleurs, hein ? T'en veux une dans ta gueule ? C'est super, regarde, Didi. Oh là, oh là, calme le chien. Ils tiennent avec nous, hein, puisqu'ils sont contre les autres. Monsieur Galle, vous êtes solidaire ? Ah, mais je comprends. J'ai pas l'air, mais je suis un ancien jeune, moi, savez-vous ? Le brun caca ! Oh oui, c'est bien ça, le brun caca, bien trouvé ! Il m'a où, euh... Oui, c'est bien, Didi. Ah, mais 68 est toujours là. Bien, un commentaire sur l'agitation estudiantine, monsieur de Arne. Monsieur de Arne. Oh, moi, je ris. C'est à cause de le brun caca. C'est comme ça, Adip. Oui, euh, bien, vous avez reçu, monsieur Kengo, le nouveau premier ministre jaïrois. Oui, on se tutoie déjà, je l'appelle Congo. Il est très sympathique, ce gars, hein. Euh, ça va mieux, alors, avec le jaïr. Ah, écoutez, il faut voir les choses en face. Où voulez-vous encore faire du pognon en Afrique ? Au Rwanda, y'a plus rien. Au Rwanda, tu dépenses plus que ça ne te rapporte. Oui, mais tout de même, les droits de l'homme... Tain, 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 je vous vois déjà venir avec vos grands idéaux, tain. On ne fait pas de la politique avec ça. Si tu laisses faire les Français, il ne nous reste même plus une banane, hein. Bon, allez, les chèques repas. Oui, euh, justement, à propos de bananes... C'est ça. À partir d'aujourd'hui, les chèques repas ne seront plus valables que pour de manger ou de boire. Ah oui, donc, si je fais mes courses... Le manger, le boire. Tes chaussettes, ta pochette, ta rosette, pas avec mes chaussettes. Eh bien, voyons tout de suite, sur le terrain, comment réagissent les grandes surfaces. Un kilo de bananes, 8,675 francs. Un carton de lait, 3,453 francs. Six oeufs, 5,800. Parmesan râpée. Un grand pot de yaourt aux fraises. Non, au pêche. Oui, oui, mais c'est le même prix, monsieur. Ah. Une boîte de spaghettis. Une paire de steaks pour d'homme, taille 38. Ah, désolé, monsieur. Les cassettes vidéo ne peuvent pas être payées en chèques repas. Monsieur Dehannes, une réaction. Bon, c'est Lucas. Bien, l'extrême droite, comme vous le savez, vient de réaliser une percée historique dans notre pays. Que faire? Les décodeurs de l'info vous proposent une nouvelle rubrique qui entend saisir le problème, enfin, à bras le corps. L'extrême droite, comment s'en débarrasser? Cette semaine, une bonne grosse idée de monsieur Dupré, politicien. Bonsoir. L'extrême droite, gros problème. Mais qui dit extrême droite pense nécessairement Allemagne. Ah ben oui, difficile de faire autrement. Là-bas, voyez ce qui se passe. Nos cousins germains ont été arrivés à 20% d'extrême droite. Puis, ils ont commencé à profaner les tombes, à brûler les turcs. Et voyez aujourd'hui, l'extrême droite allemande est laminée. Moins de 5%. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut brûler les turcs. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Mais l'exemple est à méditer. La semaine prochaine, je réfléchirai à l'Autriche. Bonsoir. Vous n'imaginez pas tout ce que la politique peut faire pour vous. Bien, à méditer. Et pour l'heure, voyons en brève le reste des nouvelles de notre planète préférée. Ex-Belzik, c'est un ex-ministre des affaires étrangères heureux que nous avons retrouvés au poste de secrétaire général de l'OTAN le plus prof. Allô, Jean-Luc. Je l'ai eu, moi, hein. Tra-la-la. Comment? Tu es content, faux cuvant. Pacifiste, moi? Mais je ne l'aurais pas dit un panade. Les Anglais sont très sympathiques. Et John Major en particulier. Au revoir, Jean-Luc. Ex-Belzik Touzour, c'est un ministre de la justice heureux que nous avons rencontré à 10 000 kilomètres de Kinshasa. Eh bien, oui, monsieur Akin. Nos enquêtes avancent à grands pas. Je n'en veux pour preuve que l'affaire Kohl's dans laquelle nous venons d'identifier avec certitude la victime. Il s'agirait d'un socialiste. Eh bien, nous n'allons pas nous quitter sans vous proposer notre excellente rubrique Nouveaux métiers. Je l'ai vue. Elle est gratinée, cette semaine. Vous êtes chômeur. Oui, j'en suis sûr. Et je parie que vous êtes voileau. De longue durée et depuis longtemps. Vous êtes né chômeur. Vous êtes désespéré et vous avez bien raison. C'est-à-dire que vous voyez... Saviez-vous que le suicide a été dépénalisé? 600 000 suicides, 600 000 chômeurs de moins. C'est comme un avortement tardif. Je vous... j'avais prévenu. Et qui dit prévenu en vaut deux et qui dit deux que... Où est-ce que j'en suis, moi? Je ne sais plus. Ah oui. Bonsoir. Ces deux nanas vivent leur crise de la quarantaine sur un nuage euphorisant. Hilarant et extravagant, absolument fabuleux. En version originale, c'est encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...